mes crèmes d'amour j'espère que vous allez bien moi ça va alhamdulillah je m'excuse par avance il y aura des bruits j'ai ma fille qui est vraiment malade et qui fait que tousser donc voilà désolée pour la jeune occasionnée à part ça j'espère que vous allez bien moi alhamdulillah ça va je vous souhaite une agréable journée un excellent week-end n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout n'oubliez pas que demain il y aura un live donc pour celles et ceux qui m'ont demandé les lives je vous le redis c'est le samedi tous les samedis à 21h ou 21h30 il faut me rejoindre sur instagram comme ça généralement vous pouvez vous inscrire dans ma story et en tout cas voir des confirmations voilà de live et tout ça mais normalement là il n'y a pas de soucis pour demain ça sera bon je pourrais le faire donc mes crèmes là franchement j'ai reçu un mail assez touchant ça m'a vraiment fait beaucoup de peine en checkant je me suis aperçu que je sais pas si c'est elle qui a réservé un coaching pour tout à l'heure ou pas donc on verra mais franchement l'histoire elle est juste ouf je vous avais déjà parlé du flirt au travail donc si tu t'en baissais par hasard d'abord on va commencer par là enchantée moi c'est Linda ça va bien écoute en tout cas t'as pas l'air bien installe-toi confortablement on est là pour s'aider à s'entraider à évoluer physiquement mais surtout mentalement si tu n'es pas bien si tu as besoin d'un bouche-trou si tu as besoin de rien ou de quelque chose je suis là et notamment si tu as besoin de conseils si toi aussi tu traverses une période difficile et que tu as besoin d'être aiguille et orientée si tu as besoin de conseils n'hésite pas à m'envoyer ta problématique par mail comme l'a fait la crème de ce soir mon adresse mail se trouvera en barre d'informations lindushka.mag.gmail.com et tu peux aussi réserver ton coaching sur mon site internet www.lindareza.coaching.com donc l'objet du mail c'est quoi mon mari est en flirt avec sa collègue de travail que faire ? je vous avais déjà parlé des flirts au travail c'est vrai que c'est ça se fait énormément je pense que vous même vous devez le voir entre les collègues tout le temps il y a un peu de flirt etc c'est un petit peu malsain un peu malaisant parfois c'est comment vous dire c'est gentil mais je suis désolée il y a tout le temps une arrière pensée douteuse surtout chez certains quoi donc let's go c'est parti tu likes bien sûr tu fucks tu tasses laisse moi un emoji bleu on adore ou pas ça c'est le mati je sais pas si je vous mettrai le lien en fait vous me connaissez vous savez que je ne vous le mettrai pas quoi que non je vous le mettrai pas mes crèmes j'ai un peu la flemme bon je vous le mets ou je vous le mets pas rappelez-le moi et peut-être que je vous le mettrai mais c'est le mati de chez Madame Glam voilà je vous avais partagé le lien en barre d'informations vous savez que vous avez moins 30% avec mon code promo je sais pas si c'est encore d'actualité ou non mais voilà j'aime bien travailler avec eux c'est des gens ils sont extraordinaires les produits ils sont top c'est du semi-permanent qu'on se fait seul à la maison et en plus c'est pas cher on adore ou pas bien sûr que oui bref let's go je vous ai fait plein de tiktok encore aujourd'hui on adore ou pas bien sûr que oui alors là j'ai fait des danses cherry vraiment aller voir mes crèmes je sais que certaines n'ont pas tiktok mais téléchargez tiktok ça vaut le détour je vous mets le lien en barre d'informations et mon code on va dire de parrainage tiktok encore une fois c'est pas une collab mais je vous mets tout ça en barre d'informations venez nous rejoindre parce que je pense que c'est probable vous savez que je fais une vidéo par jour un live le samedi il est fort probable que je me mette à faire un live sur tiktok le dimanche à partir de quand j'attends que le peuple arrive et franchement je pense que je serai la ministre du divertissement là-bas sur tiktok on adore ou pas bien sûr que oui donc allo allo je puc oh là là Joe Biden sort de ce corps donc bonsoir Linda je t'écris ce soir le coeur serré je sens qu'il y a que toi qui puisse me conseiller dans ma situation mes crèmes d'amour vous la conseille je vous en supplie parce que là elle a besoin de vous la meuf elle est au bout du zub là autant vous dire je ne suis pas apte à réfléchir et à prendre des décisions ne sachant pas quoi faire depuis hier j'ai pris mes distances avec mon mari je ne lui adresse plus la parole il essaie de communiquer avec moi par tous les moyens mais je reste muette tu dis souvent que le silence est déjà une façon de communiquer dans le cas précis je communique mon mécontentement effectivement parfois quand on ne sait pas trop quoi dire il vaut mieux ne pas dire d'insultes même si voilà je vais vous lire ce qui s'est passé c'est vraiment grave et que tu as envie d'étrangler la personne tu as envie de l'insulter l'incendie et tout mais face à un mariage face à une erreur face à des choses incertaines face à des parties de puzzle que l'on n'a pas réussi en tout cas à assembler il vaut mieux garder ses distances son esprit le silence réfléchir à quelle situation adopter comment faire quelle stratégie franchement tu aurais dû prendre je ne sais pas si c'est toi encore une fois qui as réservé l'un des coachings parce que j'en ai un ce soir et j'en ai un aussi lundi mais ce qui serait cool ce serait vraiment que que tu m'appelles vraiment continuons mes crèmes mais en tout cas oui alors là vous savez que je vous donne aussi pas mal de conseils en vidéo et dans ce cas précis c'est vrai que le silence c'est la meilleure option quand tu ne sais pas quoi dire il vaut mieux se la fermer parce que ça peut dégénérer j'ai envie d'éternuer c'est incroyable on est tous malades bref et ça marche mon silence le déstabilise moi qui suis de nature expressive joviale mais aussi impulsif il est complètement faux je ne l'ai jamais vu comme ça je t'expose les faits nous sommes un couple maghrébin marié depuis 3 ans nous avons la trentaine et nous avons tous deux un excellent travail pour ne pas trop en dire je remarque depuis plusieurs semaines que mon mari passe énormément de temps au travail dîner d'affaires déplacements réunions et lorsqu'il est à la maison physiquement je le sens très loin dans ses pensées il a toujours été de nature attentionné voulant toujours communiquer avec moi pendant 6 heures de travail pour connaître mes envies de repas ou autres discussions familiales enfin Linda mon mari est aujourd'hui complètement déconnecté et débranché de notre vie maritale il est 100% collé à son téléphone à la maison il fait super attention à ce que je ne sois pas dans ses pattes il passe des dizaines de minutes aux toilettes et est constamment dans la salle de bain c'est des red flags en fait mais vous savez mes crèmes observez en fait ce qui se passe parce que parfois on est pris par nos préoccupations nos obligations au travail nos responsabilités familiales les histoires de nos copines en fait on se fait parasiter on se fait parasiter c'est vulgaire ce que je vais dire ce mot là employé là comme ça parasite mais on a beaucoup de parasites dans notre vie et nous même on peut être le parasite de quelqu'un tu vois le truc ou pas mais il faut parfois se calmer vider nos esprits et juste faire un point il se passe quoi autour de moi tu t'étais pas rendu compte en fait que depuis quelques jours ton mari était voilà il était louche c'est après je pense quand tu commences à attiquer que tu te dis mais c'est vrai que ça fait un moment qu'il me fait cette phase là moi j'ai une crème son mari il a carrément après c'est sûr que pour ceux qui prennent les transports en commun ça peut être sympa mais vous savez les écrans là pour pas que les gens quand tu es dans le transport en commun voient ce que tu es en train de faire ou lire et tout son mari avait ça justement pour que quand elle est dans les parages il ne voit pas son écran elle n'avait pas ses codes de téléphone et tout ça il était très prudent là dessus et puis il laissait tout le temps son téléphone soit à l'envers soit sur silencieux soit sur bref donc effectivement après elle m'a dit je me suis aperçu qu'il me l'a fait à l'envers faites attention à tout ça mes crèmes d'amour je ne veux pas créer une psychose ni une parano mais tout de même ce serait peut-être l'heure aussi de faire un petit peu le bilan chez vous au travail il y a des femmes qui sont sur leur 31 surtout si tu travailles je ne sais pas en banque ou je ne sais pas dans quelle société les femmes sont quand même chic bien habillées les talons les petites jupes crayons le petit blazer qui va bien le petit parfum tu vois ce que je veux dire elles sont quand même pomponnées donc toi à côté avec ton pyjama style choué low kitty de chez Primark tu te crois mignonne mais bon même si toi aussi tu travailles tu l'as dit tu as un excellent poste mais quand on a la maison on se met à l'aise etc donc c'est vrai que quand nos maris voient du beau monde comme ça dans la journée on peut leur faire confiance on est tous humains la tentation existe la tentation est là on peut avoir certaines affinités avec nos collègues de travail tu vois tisser des liens quand des personnes sont humaines qu'on se reconnait un petit peu que machin que c'est que ça on passe quand même 8 heures au travail ensemble donc bien sûr qu'on discute du travail mais parfois bien sûr on discute un peu plus de perso voilà les vacances le week-end le machin le truc t'aimes quoi bon ça c'est sûr que c'est inévitable mes crèmes pensez-y quand même pensez-y je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps non il y a quand même 2 ans c'est vrai que je faisais beaucoup de vidéos de chitchat en voiture parce que ma mère elle avait de nombreux voilà examens etc parce qu'elle avait un souci de santé elle a toujours un souci principal mais ça en tout cas ça c'est en vie donc Linda mon mari est toujours complètement déconnecté donc branché il fait super attention à que je ne sois pas dans ses pattes il passe des dizaines de minutes aux toilettes constamment dans la salle de bain lorsqu'il rentre il a déjà dîné il me fait un bisou fait mine d'être exaspéré par le travail et monte prendre sa douche reste avec moi 5 minutes et s'en va se coucher au début je ne me doutais de rien je sais qu'il a des responsabilités il y a une semaine attendez je sais qu'il a des responsabilités t'aurais pu ma chérie sauter des lignes il y a une semaine une heure après qu'il soit monté dormir dans sa chambre je monte attendez mais il me faut non non c'est trop crucial il me faut mes lunettes je monte chercher ma carte bancaire que j'étais persuadée d'avoir laissée dans la poche de ma veste je vois une petite lumière sous la porte je me dis tiens il ne dort pas lorsque je rentre dans la chambre c'est le noir total Linda et mon mari allongé en train de dormir j'ai trouvé ça très louche car mon mari ronfle horriblement là il simulait vraisemblablement je l'ai compris le lendemain vous comprenez mes crames d'amour en fait je pense qu'il a entendu monter les escaliers de l'étage elle a entreaperçu une lumière petite lumière vous savez des fois c'est un peu ajouré sur les portes et tout il y a de l'air qui passe il y a aussi la lumière qui passe elle a vu la lumière et en fait quand elle a ouvert elle s'attendait à voir son mari avec la veilleuse ou avec le téléphone dans les mains là non dormait mais le problème c'est que quand son mari dort il ronfle là il ne ronflait pas donc elle a vu qu'il y avait un problème et c'est surtout le lendemain qu'elle l'a compris sur le moment je pense qu'elle était focalisée sur ton achat c'est ça ma crème continuons oh là là mon dieu c'est le noir total j'ai trouvé ça très louche car mon mari ronfle donc je l'ai compris le lendemain je prends ma cb et redescends finalement sans valider mon panier j'ai ressenti un sentiment bizarre au fond de moi inexplicable quelque chose ne tournait pas rond et j'ai été décidée à le découvrir le lendemain j'étais en home office généralement je dors un peu donc le lendemain mes crèmes d'amour elle faisait du travail à la maison home office voilà c'est ça elle était en télétravail voilà pour généralement quand elle est en télétravail elle dort un peu mais impossible de trouver le sommeil le matin il se réveille et je l'entends elle à la douche je me lève aussi et il me surprend dans la cuisine avec un regard effrayé il ne s'attendait pas à me trouver là il me dit qu'il est pressé et qu'il prendra un café au travail j'ai fait mine de ne pas savoir où est mon téléphone et lui demande le sien pour me faire sonner bravo ma chérie excellent de ruse parce que quand vous avez des doutes c'est le moment d'être subtil et d'observer le regard d'observer les mimiques faciales surtout si vous avez affaire à une personne en fait qui est expressive qui a des expressions faciales très marquées il y a des personnes en fait elles vont vous dire une chose mais sur votre visage vous allez sur leur visage pardon vous allez lire toute autre chose là c'est intéressant en fait d'observer vraiment avant d'agir observer avant d'agir comme ça vous avez des preuves comme ça vous avez factuellement des choses en fait à revoir avec lui parce que si c'est le fruit de votre imagination que vous allez devoir traiter lors de disputes on n'adore pas du tout ouais mais si ouais mais je pense que ceci ouais mais je pense que cela il n'y a pas de je pense dans les embrouilles dans les embrouilles on traite ce qui est factuel continuons mes crèmes donc finalement elle a vu que son regard y était à Linda il est en panique totale il me dit mais tu vas le trouver monte il doit être dans la chambre il dit qu'il est en retard et part je me suis sentie conne mon mari cachait quelque chose comment n'avais-je rien vu venir les crèmes un homme qui est collé à son téléphone et qui se pose toujours de façon à ce que vous n'ayez pas les yeux sur les écrans a quelque chose à cacher ce matin là j'ai épluché son compte bancaire RAS ses tiroirs rien à signaler ses affaires non plus je me connecte donc à sa boîte mail pro via l'IMAC de la maison et je tombe sur une dizaine de mails échangés avec une certaine marine je tremble je n'en reviens pas c'est sa collègue de travail ils sont complices proches et intimes mes crèmes d'amour j'en ai froid dans le dos c'est bien écrit je ne vais pas entrer dans tous les détails mais il dit clairement dans les échanges dans les échanges qu'il regrette de ne pas l'avoir connu au bon moment je me sens humilié trahi où est passé mon mari je ne le reconnais plus c'est avec moi qu'il était aussi proche auparavant et au moment où je lis tout ça je sens le sol s'écrouler il doit probablement être avec elle ce matin c'est avec elle qu'il veut être c'est pour elle qu'il rentre tard il n'y a rien de vraiment explicite ni de concret pas de preuve de sauterie je l'appelle chose que je ne fais pas habituellement et lui dis que je veux qu'il rentre immédiatement il me dit qu'il ne peut pas je lui demande s'il est avec Marine il bug littéralement je lui dis que j'ai lu tous ses mails et qu'il me dégoûte il me dit j'arrive tout de suite j'ai été vomir Linda je ne m'attendais tellement pas à ça de lui je tape l'identité de cette Marine sur LinkedIn et me rends compte que c'est une très belle femme à l'opposé de moi je suis belle je le sais mais cette femme est très belle également je regarde ses posts et je me rends compte qu'il like tout je me rends aussi compte à ce moment qu'elle va se rendre compte que je l'ai cherché mes crèmes d'amour ça me fait tellement de peine vous vous rendez compte mes crèmes ce qu'elle a dû ressentir t'es dans ta vie t'es tranquille t'es pris par le train-train tu te rends compte finalement que t'es passé à côté de quelque chose toutes ces semaines où tu travailles sur ce dossier où ta maman où tu prévoyais un week-end avec ta soeur ou que le lendemain tu prévoyais de manger avec une copine au déjeuner et qu'en fait tu te rends compte que toutes tes préoccupations s'envolent parce que là tu te rends compte que l'homme que tu as aimé l'homme que tu aimes l'homme avec qui tu partages ta vie l'homme avec qui tu es marié depuis trois ans parle communique intimement avec une collègue de travail et avec qui c'est très humiliant c'est très dégradant une personne à qui il dit c'est dommage qu'on ne s'est pas connu au bon moment ça veut dire quoi ça ça veut dire que limite si le timing aurait été bon il aurait pu être en couple avec elle je veux pas remuer la merde dans les chiottes waouh 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 je le souhaite à personne je ne le souhaite à personne c'est pourquoi mes crèmes quand vous conseillez des personnes ne leur dites pas ce qu'elles ont à faire conseillez leur réellement essayez de vous mettre vraiment dans leur botte et dans leur zip parce qu'à ce moment là en fait je pense qu'avec un regard extérieur on peut un peu réfléchir mais je comprends quand elle dit je n'arrive plus à penser parce que toutes tes idées en fait elles sont toutes chamboulées parce que finalement tu as une vision de ta vie de ton avenir avec cet homme et tout s'écroule d'un coup parce que s'il ne fait plus partie de ta vie demain à cause de de cet événement tu ne peux pas aller de l'avant tu ne peux pas mettre un pied tu as le sentiment que tu ne peux pas mettre un pied en avant parce que il n'y a pas de sol le sol en fait tout était tout était mis en place pour vous deux c'est une métaphore bien évidemment je pense que vous la comprenez si je vous appelle les crèmes c'est que vous êtes les crèmes de la crème de YouTube mais waouh ma crème franchement je suis sincèrement désolée pour toi toutes celles et ceux qui ont déjà eu à vivre ça c'est horrible 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 donc on s'en fout elle va voir que tu l'as cherché bon je pense qu'elle a dû se rendre compte surtout sur le nicodin je pense qu'elle doit savoir quand même qu'il est marié il doit avoir une alliance et qu'il lui a dit on ne s'est pas rencontré au bon moment elle doit savoir que j'aurais bien aimé attacher mes cheveux je ne sais pas ma tête elle est chelou en ce moment je pense que je ne me maquille plus très bien je ne sais pas où c'est non c'est sa parée photo donc bref continue elle doit savoir en fait que tu existes elle aussi elle flirte avec un homme marié quoi bon tu n'as pas dit mais je pense que vous n'avez pas d'enfant parce que pour l'instant tu n'en as pas parlé lorsqu'il rentre il lit en bloc il n'a rien fait il ne m'a pas trompé il dit que je suis la femme de sa vie que c'est des gamineries et qu'il n'a jamais eu l'intention de me tromper avec elle que dois-je faire Linda communiquer dans un premier temps en fait tu as vu tout ce que tu as dit enfin moi je pense sincèrement il faut dire ce qu'on a sur le coeur sans manque de respect sans se rabaisser à un niveau à son niveau parce que là toi tu n'as rien à te reprocher c'est lui qui a toi à te reprocher alors ne pas dire des conneries comme ta mère ceci ou je ne sais pas quoi ou de toute façon cela ne vous rabaissez pas parce qu'après là vous allez lui donner toutes les raisons pour être un enfoiré même si c'était un petit peu déjà le cas enfin c'était déjà un enfoiré pas que il avait les raisons de le faire mais ce que j'aime pas en fait si tu lui dis clairement tu sais bon déjà bien sûr que aller sous train d'écolter en temps de guerre c'est la base surtout que tu viens de vomir j'espère que tu ne l'as pas accueilli avec la gueule au dention même si c'est la dernière chose de laquelle on pense dans ces moments là généralement c'est de se pomponner et c'est un malheureusement c'est dommage parce que quand ton mec se trompe avec une meuf comme ça il aura cette image là qui va être marquée parce que c'est un événement qui est marquant traumatisant peut-être pas traumatisant mais marquant dans sa vie donc s'il a l'image de sa femme indécolleté quand même un peu pomponné make up no make up avec une odeur sympa tu vois c'est encore plus plus cute quoi plus sensuel on va dire je lui aurais dit tu me déçois tu me dégoûtes tu es passé où je ne te reconnais absolument pas qui est cet homme en fait qui a échangé ses messages tu te rends compte que tu lui as dit que que vous ne vous êtes pas rencontré au bon moment est-ce que tu veux profiter en fait de cet événement pour finalement faire ta vie avec Marine est-ce que je suis en trop c'est impardonnable c'est impardonnable et genre je ne ferai pas la gueule en mode je ferai la gueule bien sûr que je ne lui adresserai pas la parole et tu as bien fait de ne pas quitter ton foyer enfin je ne sais pas si tu ne l'as pas fait mais ne quittez pas votre foyer quand c'est comme ça parce que ça peut malheureusement laisser en fait si tu ne quittes pas ton foyer tu peux reprendre le contrôle et gérer la situation tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas c'est à toi de voir selon tes envies selon tes besoins selon ton tempérament selon selon et selon on est tous et toutes différents mais crame d'avoir quoi qu'il en soit si tu quittes ton foyer tu peux laisser la porte entre ouverte à encore plus de tentations à des idées sombres à des idées toxiques il y a des hommes quand vous partez vous pensez qu'ils vont venir vous chercher et vous courir après finalement ce qu'ils vont faire c'est ils vont avoir du temps ils ne vont plus avoir besoin de se cacher pour contacter leur meuf tu vois donc ils vont pouvoir le faire tranquillement sur leur canapé moi je leur ai dit clairement et je leur ai dit s'il te plaît si tu me respectes dis-moi la vérité c'est hors de question que tu me serves un mensonge au menu ça c'est hors de question je ne peux pas entendre et là actuellement là tu es malhonnête tu nis tout j'ai tout vu j'ai tout sous les yeux on peut tout relire ensemble tu es dégoûtant tu sais quoi tu es dégoûtant maintenant si tu veux parler sois honnête parce que sinon ça ne va pas être possible ça ne va absolument pas être possible c'est vrai mes crèmes d'amour parce qu'on ne peut pas couper la parole à quelqu'un peut-être qu'il ressent des choses et peut-être que vous pouvez mettre fin finalement à cette histoire avec votre mari parce qu'il ressent des choses profondes mais si quelqu'un est honnête et qu'il avoue qu'il a merdé voilà c'est vrai j'ai flirté j'aurais pas lu je suis un con j'ai été débile mais qu'il avoue parce que si en face de toi tu as quelqu'un qui est malhonnête je sais qu'avouer c'est dur c'est dur d'admettre les choses parce que quand elles sont terribles les admettre c'est finalement endosser les conséquences sur nos épaules tant qu'on ne les a pas admis on a l'impression de ne pas avoir ce sac à dos rempli de cailloux vous comprenez ou pas mais pour moi c'est primordial de de faire un travail de respiration voilà qu'est-ce qui se passe là c'est la panique concrètement il se passe quoi il parle avec elle ok je vais dire quoi qu'il m'a déçu que je ne le reconnais plus tu vois deux trois points bien sûr ne pas trop bavarder ne il faut qu'il s'explique et en fait le regarder droit dans les yeux quoi en lui disant tu mens t'es malhonnête tu es toujours collé sur ton téléphone t'es dégoûtant de lui-même il doit te dire tiens mais après tu sais il a eu le temps à un moment donné à partir du moment où tu lui as dit Marine j'ai tout lu il va tout effacer quoi il va tout effacer de toute façon j'ai envie de vous dire à ce stade là on a toutes les preuves déjà parce que tu vas vouloir en savoir plus mais ce que tu vas vouloir ça va te blesser ça va pas être plus de preuves parce qu'avec un malhonnête de toute façon qui ne veut pas avouer ses torts c'est compliqué tu peux avoir des photos tu peux avoir des captures d'écran tu peux avoir tout il te dira que c'est faux que tu n'as rien compris et que tu es folle et que tu as mal interprété les choses et que c'est rien il va t'en convaincre parce que la seule chose parce que ces douze paroles de je t'aime je ne veux pas quitter t'es la femme de ma vie ça va te t'as vu en fait l'émotion que tu as ressenti ou tu as vu le château de cartes s'écrouler donc ton avenir s'écrouler à ce moment là tu t'es dit que ça y est tout ça l'avenir il est incertain le fait qu'ils te disent toutes ces paroles tu vois le château l'opacité revenir en fait en fait le château c'est pas il est devenu flou vous voyez ce que je veux dire c'est quand par exemple moi ma main elle est là et puis elle devient de moins en moins opaque jusqu'à ce qu'elle disparaisse après petit à petit elle redevient elle redevient un petit peu voyante je ne sais pas si c'est clair finalement quoi qu'il en soit on va continuer à lire la suite parce que je ne peux pas passer le jour de l'ange c'est un coaching donc quoi faire Linda depuis cet événement il est miraculeusement à la maison je ne lui adresse pas la parole comment agir quoi faire j'ai besoin de ton aide ce que je vis est un cauchemar je te crois ma chérie le fait qu'il soit à la maison me rassure il est moins sur son téléphone je ne sais pas quoi penser merci par avance si tu traites mon mail merci pour ce que tu fais pour nous et merci au crème aussi là tu m'as mis ton prénom ma chérie déjà franchement je te soutiens envoyez lui plein de coeur mes crèmes d'amour en commentaire il est moins sur son téléphone parce que justement tu lui as dit que enfin je ne sais pas si tu lui as dit qu'il était plus sur son téléphone mais il va être plus prudent ou de toute façon parce que tu dis qu'il est bizarre il est il est bizarre normalement parce qu'il a perdu deux relations il a perdu deux relations il a perdu celle qu'il a avec toi avec sa femme il a perdu une relation de flirt avec une autre personne d'accord mes crèmes donc bien sûr que lui même il est bizarre bien sûr que c'est rassurant qu'il soit à la maison ça prouve quand même sa bonne foi parce que le mec est buzy du matin au soir finalement du jour au lendemain le mec il est de 9h à 23h dehors et finalement miraculeusement maintenant qu'il se passe ça il est à la maison bon quand même on peut lui accorder quand même ça c'est sûr que c'est quand même un peu plus rassurant je dis que physiquement en tout cas il n'a pas de rapprochement physique avec cette femme maintenant quelle est la suite parce qu'il va aller travailler avec elle donc là je pense que tu devrais prendre ce qu'il y a à prendre s'il est sympa s'il fait le dîner s'il propose quelque chose tu lui dis j'en ai pas envie en fait fais la meuf qui est stable fais la meuf qui est douce tu lui dis j'en ai pas envie enfin s'il dit on sort j'en ai pas envie je suis je suis pas bien je suis désolée machin je suis pas bien parce que t'es malhonnête en fait on va pas faire comme si de rien ne s'était passé t'es là à me dire que c'est rien que tu ne m'as pas trompé je suis désolée mais quand tu dis à une femme que vous nous êtes pas rencontrés au bon moment c'est qu'on dirait que tu regrettes de t'être mariée avec moi c'est un peu ça mes crèmes c'est un peu ça maintenant c'est sûr que factuellement tu dis qu'il n'y avait rien d'explicite il n'y avait pas de preuves de sauterie ou de je ne sais quoi maintenant si ton mari a l'habitude de partir en déplacement dormir à l'hôtel pour le travail qu'elle est là on ne sait pas donc là vraiment pour le futur et pour l'avenir ça va détruire votre couple s'il continue à travailler avec cette personne ça va détruire votre couple alors soit il doit changer de boulot soit il faut crever l'abstêt avec cette femme lui dire les choses moi je ne suis pas pour appelle là devant moi dire lui parle lui c'est terminé je ne veux plus que vous vous parliez je ne suis pas pour ça parce que l'initiative doit venir de lui c'est lui qui doit te prouver c'est lui qui doit se justifier et le problème aussi avec ce silence finalement qu'il va falloir briser à un moment donné ou à un autre on ne va pas pouvoir rester dans le silence parce que finalement on n'avance pas on a comme gelé la scène et on n'avance pas il faut briser un petit peu le silence comme je t'ai dit pour lui donner l'occasion je te donne l'occasion de t'expliquer je te donne l'occasion je peux tout écouter avec tout ce que j'ai lu je t'ai tellement dégoûté bien sûr tu prends soin de toi je sais que t'es déprimée mais Zerma fait la meuf mignonne il n'y a même pas de Zerma parce que de toute façon je suis sûre que t'es très belle mais c'est pas le moment de se laisser abattre c'est pas le moment d'avoir les cheveux gras c'est pas le moment d'être approximatif sur l'hygiène là ce n'est pas le moment du tout tu vois ce que je veux dire vous allez me dire ouais mais son mec il a trompé elle elle doit faire des efforts comme si c'était sa faute je vous ai pas dit ça arrêtez d'interpréter ce que vous avez bien envie d'interpréter donc il faut que tu réserves un coaching je pense qu'il va falloir être douce le confronter avec ses mensonges point par point si tu peux même prendre des notes sur ton téléphone ou même pas enfin dans notes ou quoi que ce soit prendre des notes sur les points que peut-être qu'il y a eu dans les mails et que t'as pas voulu aborder avec nous t'as dit ça ceci ne me dis pas que ça n'a pas existé ça a existé ne me dis pas que c'est n'importe quoi que tu ne m'as pas trompé tu as eu envie tu n'as pas envie d'être là je vois bien que tu es distant on ne partage rien tu es tout le temps au travail et là comme par magie tu es là tu peux en fait te rendre disponible pour déjeuner avec moi pour prendre un moment je n'ai pas envie de spécialement déjeuner avec toi mais j'ai bien remarqué moi je me suis dit j'avais de la compassion pour toi je me suis dit les fatigues et le pauvre et finalement tu me fais ça tu parles à une collègue de travail c'est humiliant pour moi si tu veux partir et faire ta vie laisse moi tranquille je ne t'ai rien demandé si tu veux que ça se termine mais ayons une discussion honnête tu es intelligent je suis intelligente on peut parler honnêtement mais me servir des mensonges ça ne va pas être possible tu vois ce que je veux dire ma crème maintenant ne prends pas de décision tropative si je peux te donner ce conseil là écoute ce qu'il a à te dire et c'est comme toi tu le ressens parce qu'à l'avenir malheureusement tu ne lui feras plus confiance s'il retourne travailler dans ses conditions avec cette personne ça va s'envenimer ça va s'envenimer tu peux perdre ton sang froid devenir impulsive devenir irrespectueuse devenir aigrie devenir te rabaisser à son niveau tout simplement et moi ce n'est pas ce que je te conseille après je te conseille avec les informations que j'ai bien sûr tu peux compter sur les crèmes de la crème pour voilà pour te conseiller en commentaire si vous avez des témoignages aussi en tout cas j'espère vraiment t'avoir au téléphone très prochainement je pense que ce serait vraiment en tout cas productif pour toi j'espère que ce mail t'a fait du bien en tout cas franchement je pense fort à toi je te donne rendez-vous et je vous donne rendez-vous demain mes crèmes pour un live j'espère pouvoir vous changer les idées en tout cas je sais qu'en ce moment il y a pas mal de personnes qui ne sont pas bien donc rendez-vous demain à 21h sur la chaîne et d'ici là ne vous laissez pas faire gros bisous mes crèmes et d'ici là je vous laissez un petit peu je vous laissez un petit peu Sous-titrage ST' 501